Le moral est très bon parce qu'il fallait que l'équipe s'interne d'abord ici à Legos pour prendre la température du Nigeria et de mettre aussi l'adversaire mal à l'aise parce qu'on avait déjà prévu tous les mauvais accueils pour nous mais grâce à l'intervention du président sponsor du TP Mazembe, l'honorable Moïse Katoumbi, on a pu déjouer cette espèce d'attrape et nous allons tranquillement maintenant aller à Oweri où nous n'aurons pas de temps à perdre, on sait que là-bas il n'y a pas de terrain d'entraînement, nous avons eu la confirmation de Monomotapa et surtout de l'étoile du Sahel qui nous a téléphoné ici pour nous dire des grâces, ne quittez pas les Gosses avant, restez là-bas pour vous entraîner et on a dû s'entraîner sur ce terrain de la police qui coûte extrêmement cher, ça il faut le dire, heureusement que le président Moïse a dû payer, vous vous rendez compte que ça coûte plus de 200 dollars par séance d'entraînement et il fallait le faire et on est resté ici et maintenant ce soir on prend l'avion pour Oweri où pratiquement toutes les dispositions sont déjà prises parce que nous avons exigé cela et le moral des joueurs, vous avez vu vous-même, malgré un cas de deuil que nous connaissons avec Tizéou qui a perdu son père, que son âme repose en paix et il a surmonté la difficulté et tous les joueurs se sont mis derrière lui et je crois que ça peut bien marcher. Et qu'en est-il de Given Singoulouma ? Malheureusement je ne suis plus optimiste pour l'arrivée de Singoulouma, il a pris beaucoup de temps à Loussaka pour avoir le visa du Nigeria, alors ce soir, nous sommes aujourd'hui jeudi, nous attendons s'il peut quitter Loussaka aujourd'hui, là on peut compter sur lui, sinon on ne saura pas compter sur Singoulouma pour le match de samedi. Merci. Merci.